Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabach est à suivre sur Europe 1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le général Bertrand Raktmadou, chef d'état-major de l'armée de terre. D'abord bienvenue, nous faisons connaissance, vous parlez peu au public, presque jamais. Général Raktmadou, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabach, je vous en prie. D'abord le Mali. Vous rentrez du Nord Mali, restent-il des caches, des vallées ou des grottes que vos soldats n'ont pas encore explorées ? Alors j'étais au Nord Mali d'abord pour voir mes soldats, car c'est ça mon rôle. Véritablement, l'opération est en cours, bien sûr, vous le savez. Elle progresse avec des résultats qui sont tout à fait remarquables. Et elle n'est pas achevée et il faut laisser le temps au temps. Laisser chacune des phases se dérouler correctement. Mais dans ce terrible Adrard des Iforas, combien de temps vous faudra-t-il pour en finir, si vous le savez déjà ? Il faut principalement vérifier et qu'il reste d'autres parties du Mali qui doivent faire l'objet de l'attention de nos soldats, un peu plus au sud, notamment la région de Gao. Les djihadistes continuent de se battre. Ils ont perdu un de leurs chefs, Abouzaïd. Ils lui ont trouvé un successeur. L'ennemi reste affaibli mais très présent. Vous, vous connaissez ACMI, puisque vous avez été, si je peux me permettre de le dire, 4 ans, d'après ce que j'ai lu, 4 ans à la tête de la DGSE. Mais la guerre continue. Ce qui me semble, c'est qu'ACMI a surtout perdu son sanctuaire, beaucoup de ses combattants et sûrement quelques chefs. Donc ACMI est affaibli et c'était un des objectifs de l'opération. Au total, combien vous avez, Général Rakhmadou, de soldats en opération extérieure dans le monde ? Aujourd'hui, il y a un peu plus de 9000 soldats de l'armée de terre en opération dans le monde. Ce qui, évidemment, constitue la part essentielle. Plus de 80% des soldats français en opération. Et là, là où ils se battent le plus, ça a été à un moment l'Afghanistan et maintenant c'est le Mali, dans des conditions très difficiles. Oui, je dois dire que je suis en admiration et je crois que les Français doivent être en admiration devant leurs soldats, qui sont des jeunes gens comme les autres et qui, après quelques années de formation, font preuve de qualité exceptionnelle. Et je dois dire que je le retransmets par votre moyen, les félicitations que je peux avoir de tous mes homologues étrangers notamment. C'est normal que vous le disiez, vous êtes leur chef. Est-ce que je peux poser deux, trois questions un peu simples et simplistes ? Quel est le salaire d'un soldat en début de carrière ? En début de carrière, le salaire d'un soldat est d'environ 1300 euros. Nous avons 45% de nos hommes qui sont au minimum de la fonction publique. Et puis, pour les plus chanceux, tel qu'un chef d'état-major, on peut aller jusqu'à 10 000 euros. C'est-à-dire ? Vous dites chef d'état-major. Par exemple, moi-même. Cinq étoiles. Général d'armée, c'est pour donner un peu d'espoir aux plus jeunes. Mais bon, c'est 41 ans de service, des responsabilités qui sont parfois pesantes. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de personnes à charge. Mais quand il va au combat, les soldats normalis, quand ils combattent sous 40 degrés à l'ombre, 40 kilos sur le dos, ils gagnent combien ? Eh bien, globalement, la solde est à peu près doublée, un peu moins. C'est le même phénomène que pour les expatriés. On sait très bien que lorsque les gens sont loin de leur famille, et pour les soldats de l'armée de terre, lorsqu'ils sont exposés durant des mois à des situations d'insécurité totale, ça me paraît tout à fait légitime. Mais je suppose qu'ils ne vont pas dans l'armée pour gagner de l'argent ? Exactement. Sans doute pour défendre le drapeau ? Alors, les motivations sont les plus diverses, et je dirais qu'on les respecte toutes. Mais le mot principal qui nous rassemble tous, c'est « servir ». « Servir », c'est-à-dire être prêt à mettre sa vie en danger pour protéger ceux qui ne sont pas capables de se protéger. Général Rachmadou, est-ce que bientôt, la France pourra encore conduire des opérations comme l'Afghanistan ou le Mali ? Je l'espère de tout cœur, parce que bien entendu, d'abord, je sais que c'est la volonté de la population, de notre pays, c'est la volonté des élus, je les entends suffisamment nous soutenir dans notre action au quotidien, ils viennent souvent nous rendre visite, et je crois que c'est aussi la volonté de nos chefs, c'est ça le plus important. Oui, on va voir quels sont les chefs, mais Bercy n'écoute pas de la même manière. Aujourd'hui, la mode, c'est de valoriser les avions, les hélicoptères, les drones, les porte-avions, ou le porte-avions quand il n'est pas en réparation, les sous-marins nucléaires. D'ici à 5 ans, est-ce que la France serait moins protégée si on supprimait l'armée de terre ? Votre armée ? Si on supprimait l'armée de terre, je pense qu'il faudrait demander l'avis des Français, et pas uniquement demander l'avis des gestionnaires. Mais je suis convaincu que si vous demandez à la population d'Abidjan, à nos ressortissants français partout dans le monde, si l'armée de terre leur est utile, je n'ai aucun doute sur leur jugement. Sur les 130 000 hommes qui sont sous vos responsabilités, il y a les sapeurs-pompiers, les gens de la sécurité civile, etc., il y en a 100 000 militaires. 73 000 peuvent être employés en opération. Est-ce que c'est une bonne moyenne pour un pays comme la France, qui est la troisième puissance nucléaire ? Disons que, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la représentation parlementaire, dès mon arrivée et ma prise de fonction il y a un peu plus de 18 mois, c'est véritablement un seuil minimum. D'ailleurs, le Sénat, dans une étude très très fouillée, a conclu également que c'était un seuil juste insuffisant. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui assez prudents et un petit peu alarmistes sur le fait qu'il ne faut pas toucher à ce niveau. Mais à partir de quel seuil ce serait dangereux pour la sécurité des Français ? À partir du moment où on baisse en dessous d'un seuil critique, il faut accepter des renoncements. Et ces renoncements, c'est tout simplement accepter de renoncer à des missions, des missions de sécurité, des missions de protection au profit des Français. Oui, mais on peut dire qu'il y a les forces navales, les forces aériennes. Est-ce qu'on a besoin de soldats au sol tout le temps ? Tout dépend à quoi on utilise nos forces. J'ai simplement en tête que depuis 20 ans, tous nos ennemis sont au sol. Toutes nos grandes opérations sont des opérations terrestres. Bien entendu, on utilise les moyens navals et aériens, soit pour rejoindre les théâtres d'opération, soit pour être appuyés dans nos combats. Mais le cœur du problème est près de la population, face à un adversaire qui est terrestre. 73 000. Si on vous réduisait de 30 000, vous tiendriez ? Non, bien entendu. Les Verts, par exemple, et d'autres, estiment que l'armée de terre coûte trop cher. Est-ce que c'est vrai ? L'armée coûte toujours trop cher, je crois, pour certains. Parce que, bien sûr, on ne peut faire que des hôpitaux, des jardins publics, partout. Des dépensiers. Non, l'armée de terre est une armée qui est, toutes choses égales par ailleurs, bon marché. Vous avez dit vous-même qu'elle ne représentait que 20% du budget de la Défense, alors qu'elle représente 45% de ses effectifs et 80% des hommes engagés en opération depuis 20 ans. Est-ce qu'avec le retour de la croissance, on vous a assuré que le budget serait un peu meilleur, que ça irait mieux ? Oui, bien entendu. Et nous, nous écoutons nos chefs. Et quand nos chefs nous disent qu'il faut faire des efforts comme les autres pendant quelques années, mais dès que ça ira mieux, la Défense et donc, bien entendu, l'armée dont j'ai la charge disposeront de ressources croissantes, eh bien, nous croyons. Mais est-ce qu'on peut perdre 2 à 3 ans ? Parce que c'est perdre probablement de la recherche, des milliers d'emplois dans l'industrie de l'armement, de la modernisation de l'outil militaire et le risque, on entend le mot, de déclassement de l'outil militaire français. Bien entendu, il ne faut pas déclasser cet outil militaire. Il faut donc accepter des renoncements temporaires et qui soient, je dirais, d'importance secondaire. Mais il ne faut pas, s'agissant de l'armée de terre en particulier, toucher à ce capital humain, à cette expérience extraordinaire que constituent nos unités. Temporaire, c'est-à-dire 2013 difficile, 2014, et ça s'arrête quand ? J'espère le plus tôt possible. Et j'espère que les années 2013, bon, celle-là, on connaît déjà son environnement, mais que l'année 2014 et l'année 2015 ne seront pas trop difficiles. Sinon, on n'arrivera pas à remonter la plante. Comme le SEMA, l'amiral Guillaume, il est responsable des trois armes. Vous participez, général Rahmadou, à la commission du Livre blanc, je suppose. Bien entendu. L'OTAN recommande qu'un pays consacre pour sa défense 2% de son PIB. Aujourd'hui, la France, c'est 1,56. En 2025, un des scénarios, c'est de descendre à 1,18. Quelles conséquences ça aurait pour les armées et pour l'armée de terre ? Est-ce qu'il est vrai qu'il faudrait vendre ou le louer, le porte-avions Charles de Gaulle ? Qu'il faudrait fermer des bases, rentrer les bases prépositionnées en Afrique ? Est-ce que c'est grave ? Vraiment ? Je crois que c'est un débat qui concerne l'ensemble des Français, qui est donc un débat à connotation politique. Bien entendu, j'ai mon avis personnel. Et bien entendu, je pense qu'il faut respecter nos engagements vis-à-vis de l'OTAN. La décision à partir du chef des armées, garant de l'indépendance nationale, c'est le président de la République. À la mi-avril, c'est lui qui va trancher. Il reçoit aujourd'hui les propositions nouvelles du Jean-Yves Le Drian, qu'il voit aujourd'hui. Pour l'armée de terre, quel est votre idéal ? Qu'est-ce que vous réclamez, par exemple, ici ce matin ? Comme tous mes soldats, je réclame de pouvoir exercer le métier que j'ai choisi dans des conditions équitables, de disposer des moyens pour remplir les missions et donc une certaine stabilité dans les réformes parce que nous sortons... Pour avoir les effectifs et les matériels. Je rappelle que nous n'avons pas encore terminé une réforme très importante qui a vu l'armée de terre supprimer 25 000 postes et en transférer 20 000 autres. Donc il faut laisser un peu de temps au temps aussi. – Dernière question, les budgets de trois ministères, l'éducation, la justice et l'intérieur qui est chargé de la sécurité intérieure sont intouchables. Est-ce que votre rêve serait qu'on sanctuarise le budget de la défense ? – Ce n'est pas mon rêve. C'est, je crois, la perception de l'ensemble de nos soldats qui savent très bien qu'ils contribuent à la sécurité des concitoyens. Ils savent très bien qu'ils contribuent aussi à leur éducation avec le service militaire adapté ou la formation de 10 000 jeunes français parents. – Merci Général Raghmadou, vous interveniez, vous les chefs d'État-major, c'est que la situation est particulièrement... Merci d'être intervenu avec Franchise, y compris sur votre, comment on dit, solde ou rémunération. – Merci de m'avoir invité, cher monsieur. – Merci beaucoup, merci Jean-Pierre Elkabach. – Merci. – Merci.